Hello les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite commande que j'ai passé donc à la fontaine. Je vais vous montrer un peu tout ça de près. Moi je n'ai pas pris des bagioles. C'est une des bagioles. Non, des choses dont j'avais vu. Voilà, ma presse s'est cassée. Donc j'en ai repris une autre. Donc Artimio, comme vous pouvez voir. Alors elle a l'air pas mal. On va voir un peu à l'usage ce que ça va valoir. Voilà. Donc je n'ai pas les pris, j'essaierai de les mettre au montage. Voilà, mais je sais qu'elle n'était pas très chère. C'est pour ça que je l'ai pris. Elle était en chromo. Donc en dimension, elle est pas mal. Elle est... Je vois qu'elle est marquée. Je crois qu'elle fait 16 en fait. 16, voilà c'est ça. 16 sur... je sais plus. Parce que là c'est un pouce, bien sûr. C'est pareil hein. Donc toujours 23 et demi. 23 et demi à peu près. 23 et demi à peu près. Donc ça va pour faire des cartes, des petits trucs. C'est pas mal. Alors ce qu'il y a de lignes, ce qu'il y a des aimants. Donc voilà. Donc ça c'est super. Ensuite, donc je vais aller assez vite. Donc j'ai pris des poudres. Alors, les poudres. Donc celle-ci c'est pour embosser. Donc pour... Alors, je filme avec un nouvel appareil. Il faut que je trouve le bon endroit. Voilà. Donc... Je vous montre le derrière. Donc c'est de la poudre à embosser mais holographique. Alors. Quand j'ai vu que ça existait, j'en ai pris. Parce que moi j'en ai mis de la pailleté transparente. Donc ensuite j'ai pris de l'iridescent flash. Alors ça c'est tout un autre produit. Euh... Voilà. En fait il faut que je descende pour que vous le voyez. C'est colorcraft ça qui fait ça. Je vous montrerai un petit peu comment on utilise sur du papier. Ensuite j'ai repris. Ben là j'ai pris. Parce que c'est un promo hein. Donc j'ai pris la marque Angeor. Mais bon. C'est des paillettes pour moi. C'est du glitter. Voilà. Bon. Marc ou pas marque. Voilà. Et je me suis rendu compte que dans mes couleurs. Ben il me manquait en fait du vert. Donc là j'ai pris olive vert. Très très vert. Donc euh... Dans du Boutcho. Alors je vous les conseille les Boutcho. Parce que vous allez acheter un petit flacon comme ça. Qui contient 15 grammes. Vous en avez pour la queue des rats quoi. Et moi... Désolé. C'est... La patrouille de France. Donc euh... En fait euh... Dans mes atomiseurs euh... Je les garde. Les atomiseurs. Les... Les atomiseurs. Les... 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 Je les garde. Quand j'ai une commande. Et quand ils sont vides. Ben je fais mes... Mes petites couleurs en moins quoi. Tout bêtement. C'est pas plus bête que ça. Ensuite. Alors j'ai pris euh... Comme je vous ai dit. J'ai pris. Donc. Je me suis pris. Oui. Je me suis aperçu que je n'avais pas beaucoup de tampons qui parlaient de la bonne année. J'en ai pour la noël. Mais euh... Pour la bonne année j'en avais pas beaucoup. J'en avais 2, 3. Bon. Après je peux faire la silhouette hein. Euh... J'en ai fait déjà. J'ai fait euh... J'ai fait euh... J'ai fait des chiffres. Euh... Par exemple à la silhouette. Voilà. Vous faites le chiffre 2020. Voilà. C'est... Après vous pouvez faire vos lettres et tout hein. C'est pas un souci hein. Voilà. Mais euh... Je pense que ça va quand même beaucoup plus vite les tampons. Alors. Je vais essayer de vous montrer de près. Celui-ci c'est un Aladdin. C'est très joli. Bon allez c'est une pleure. Bonne année. Voilà. Point. Celui-ci qui est très joli aussi. Voilà. Pareil Aladdin hein. Meilleur vœu pour la nouvelle année. Voilà. Il est pas mal. J'aime bien. Donc. Ensuite. Il y a celle-ci. Celui-ci aussi pardon. Celui-ci non. Celui-ci. Non. Très belle année avec un petit ruban. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon. On verra bien. C'est ça. Certains mots. Je verrai bien. Comme une B4 que je suis. J'ai pas regardé les dimensions. Ils sont en fait celui-ci et celui-ci. Les deux là. Voilà. Les deux sont très petits. Je m'attendais à autre chose. Voilà. Donc. Bon. C'est ma faute. J'ai pas regardé la dimension. Donc. J'aime bien les Carabelle Studio. Par contre. Donc là. J'ai pris une rose. Tout bâtiment. Bon. Désolé si des fois je suis hors-cham. Il faut que je m'y habitue. Voilà. Je peux vous faire un petit peu zoom. Voilà. Hop. Donc. C'est un nouvel appareil. Je filme plus avec mon... J'ai reçu un nouvel appareil à Papa Noël. Donc. J'essaye de me faire un peu la même dessus. Ensuite. J'ai commandé des œillets de 1,8ème. Alors. Il y en a 250. Ils sont vraiment pas chers en ce moment. Sur... Bon. Je vous conseille si vous êtes en panne. C'est les tout petits. Moi. C'est les petits qui m'intéressent. Parce que je les mets avec la... La crosse Codile. Alors. Elle. Je vous la conseille aussi. Voilà. Si vous ne l'ont pas. C'est la crosse Codile. Et c'est WeR Memory Keeper. Qui fait ça. C'est une sacrée bête. Et franchement. Je ne regrette pas mon achat. Donc. Ensuite. J'ai pris. Désolé. Je touche encore. Bon. Je suis en remet encore. Je prends donc. Pour le vintage photo. Souvent. Pour. Pour. Ancre mes pages. Mes cartes. Ou ce que vous voulez. Je prends la vintage photo. Mais souvent. Je me sers de celle-là. C'est la crosse. C'est la crosse. C'est la crosse. C'est la crosse. Bon. C'est la crosse. Les amis. On se retrouve. Pour la suite. En fait. De toute façon. Vous verrez. Ça va être joué. Dans le hall. De la fourmi. C'est la crosse. Donc. C'était juste. Pour faire un petit coucou. Et un remerciement. Aux deux copinettes. Qui m'ont envoyé. Donc. Du courrier. Donc. La première. C'était. C'était. Isa Créas. Alors. Pour les gens. Qui ne connaissent pas. leur chaîne je vous les mettrai en barre d'infos donc voici ce qu'elle a envoyé donc alors comment je finis avec le nouveau là je m'habitue c'est pas évident parce que je vais dans le retour mais bon voilà elle a fait un très joli une très jolie carte moi j'appelle ça un livret mais c'est très très joli on voit que c'est du fait de même quoi c'est tout ce que j'aime quoi c'est vraiment très joli et c'est piqué à la machine très très beau entre le chabil et le vintage c'est très très mignon voilà donc et ensuite elle m'ajouent donc bon le babla c'est pour moi et un très très joli alors moi j'appelle ça un marquetage après on peut s'en servir pour beaucoup de choses il est splendide voilà je le recule un peu pour que vous voyez en entier et comme vous pouvez voir ici il y a du papier holographique d'un côté comme de l'autre c'est hyper joli quoi alors c'est vrai comment vous le mettre voilà pour que vous le voyez ouais ça brille un peu là vous voyez ici là voilà il est très joli ce papier et splendide voilà ben merci ma copinette et comme tu vois si tu vois cette carte que j'ai bien reçu ton colis merci beaucoup donc ensuite c'est un envoi de la copinette de marseille alors j'ai enlevé les pâtis déjà parce que du bruit alors elle m'a envoyé d'un petit meilleur vœu donc tout le monde la connaît c'est bien dit hein la reine a la reine de marseille non la reine a des fleurs parce qu'elle a fait beaucoup de fleurs de tuto fleurs alors elle a envoyé une très jolie carte avec tout le fond donc moi j'appelle ça shabby mais bon voilà c'est un mélange en fait de shabby de vintage mais je dirais que c'est quand même beaucoup plus chabby une petite une fleur qu'elle a fait à la même très jolie un métal meilleur vœu et vous savez ça c'est les carrés c'est ces carrés là l'écriture voilà c'est elle qui a dit à me tenir dessus ou si c'est pas elle bon ben c'était blanc mais c'est pas les carrés du dessus de l'action voilà donc vous voyez c'est pour celles qui ne connaissent pas sa chaîne je vais essayer de j'arrive pas encore voilà c'est béadie ici voilà je vous mettrai tout ça en barre d'infos plus sa carte elle est magnifique je te remercie beaucoup c'est moi tu sais c'est damon style voilà donc moi je kiffe donc toujours pareil il y a une patte qui est magnifique alors je vais éviter de le panne à la porte peut-être parce que mon mari me dit j'arrive plus à attraper le poignet t'as la main il y a deux choses au port ça c'est pas vrai c'est et bien au marseille sérieux non non c'est je vais le panne moi je vais le panne moi ici à la chambre je ne sais pas alors pareil deux coins en métal un papier toujours discret avec un ménageux en noir la jolie jolie attache c'est très très joli je sais pas si je dois c'est très très joli ben écoute ma chérie je te remercie beaucoup c'était très très beau meilleur de toi aussi d'ailleurs tu vas recevoir la mienne bon moi j'ai jusqu'au 31 pour envoyer je la lirai après voilà je vais vous laisser ça comme ça je vous remercie toutes les deux c'est très très gentil d'avoir pensé à moi et puis ne vous inquiétez pas je vais penser à vous aussi parce que je suis en train de préparer justement tous les envois pour la bonne année voilà je vous laisse je vous fais des gros merci je vous dis encore merci merci beaucoup si vous passez dans le coin ilsa et Béadis des gros bisous à tout le monde portez vous bien et à bientôt bye 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 merci